Votre Excellency, merci d'être ici avec nous. Nous parlons de la situation actuelle dans la Syrie et l'Iraq, l'arrivée de l'État islamique et ses violences massives des droits humains, ainsi que la situation des réfugiés et des personnes internautes, ainsi que la réponse du gouvernement occidental. Quelle est votre analyse de la situation ? La situation est très difficile, surtout pour les christians. Vous savez qu'en Mosul et le plan de Nineveh, 120 000 personnes ont été expérés de leur maison. Ils vivent là depuis le premier siècle, 2000 ans de christianité. Ils ont abandonné tout. Ils ont été expérés sans leur permettre de prendre avec eux quelque chose, de leurs houses, de leurs vestments, de l'argent, tout. Et ces christians, maintenant, vivent dans une situation très grave, dans Erbil, sous la protection des Kurds. Vous savez, les Kurds ont une sorte d'autonomie dans leur région. Ils sont très gentils aux christians. et ils ont permis de rester dans leur petit, petit, petit pays. Et maintenant, ils ont besoin de vivre là, dans les hôpitaux, dans les houses, dans les hôpitaux, dans les écoles. Et ils ont besoin de tout, parce qu'ils ont abandonné tout. Donc, imaginez, 120 000 vivent dans les hôpitaux ou dans les écoles. Et la plupart d'entre eux, ils ont abandonné tout. Ils ont abandonné leurs hôpitaux. Et ils ont abandonné 30 chuches, 30 chuches et convents. La plupart des chuches sont des 1e siècle. 4e siècle, 5e siècle, très vieux chuches, vous savez. Irak a été evangelisé par les apôtres. Donc, les chrétiens là sont des chuches apostoliques. Ils ne sont pas venus de l'Ouest ou evangelisés par les gens occidentaux. Ils sont les habitants d'Irak. Et maintenant, quand ils voient que leurs hôpitaux ont été détruits et qu'ils ne sont pas allowedés de revenir à leurs hôpitaux, c'est une situation très difficile. Votre Excellency, quelle est votre impression de la situation actuelle dans le Libanon ? Nous avons une mauvaise expérience. 10 000 de ces militias militias d'Isis. Ils arrivent à l'extérieur du Libanon, près de Baalbek. Ils occupent une petite ville, Irsal. et ont tué 10 soldats. Et ont tué 30 soldats de leurs militias militias dans cette petite ville. Et maintenant, ces soldats sont encore dans les mains de ces rebelles d'Isis. Donc, nous sommes peur. Si nous ne libérons pas les libérons, et si nous permettons de tous ces gens, tous ces militias militias d'Isis, de revenir à la Libanon, c'était très difficile. Et nous peurons que c'était un moyen de tester la force de Libanon. Nous avons eu des forces très fortes. Ils les expériment de cette ville d'Irsal. Et maintenant, ils sont dans les montagnes, sur les brides entre Libanon et Syrie. Et si nous permettons qu'ils de revenir, ça sera très gentil. Et maintenant, nous avons environ plus de 1,4 millions ou de 500 réfugiés d'Isis. Et d'entre ces réfugiés, il y a aussi beaucoup de gens qui sont des fondamentalistes, extrémistes, et ils sont en danger pour nous, pour Libanon. Et l'armée, 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 est maintenant en train de tour à tous les camps de ces réfugiés pour voir combien ils sont en danger pour Libanon. Et le problème, ici, nous discutons les droits humains. Ces Isis n'ont pas une idée des droits humains. Ils ont les droits de Dieu. Ils vont imposer les musulmans, les lawes musulmans, et ils disent, c'est le droit de Dieu. Vous n'avez pas le droit de opposer les droits de Dieu. Et ils considèrent qu'ils sont la porte-parole des droits de Dieu. Qui a donné cette autorité de parler de Dieu et de la wille de Dieu, et de dire, c'est la wille de Dieu, et nous sommes défendre les droits de Dieu. Donc, quand nous parlons des droits humains, c'est un danger pour toutes les communautés humaines de laisser ces Isis spreader au monde. Ce n'est pas seulement un danger pour l'Iraq et la Syrie, c'est un danger pour le Libanon, pour tous les pays arabes, et c'est un danger pour les communautés humaines. Votre Excellency, en regardant la situation des chrétiens au Moyen-Orient, qu'est-ce qui pourrait être fait ou devrait être fait par les gouvernements occidentaux, comme le gouvernement américain ou le gouvernement français ? Maintenant, au Libanon, nous sommes un pays libre, un pays démocratique. Nous n'avons pas de problème entre les chrétiens et les musulmans. En Syrie, il y a un danger pour les chrétiens. Ces chrétiens ont attaqué trois chrétiens, Ma'loula, Sadat et Kassab. Mais maintenant, ils sont expérés par la Syrie. Et maintenant, ils se trouvent une grande chrétienne agglomération, Mahardi, où il y a des chrétiens d'Orthodoxes. Et si cette ville falle dans les mains de ces chrétiens, c'est très dangereux pour les chrétiens. Ce n'est pas seulement une guerre contre le gouvernement de Bashar al-Assad, c'est aussi une guerre contre les chrétiens. Ils ne veulent pas les chrétiens de rester, ou ils disent que vous restez sous la protection de l'État islamique, l'État islamique. Nous l'appelons les « dhimmie », « dhimmie », la façon de vivre. Nous ne pouvons pas accéder cela. Et nous espérons que les chrétiens d'Orthodoxes vont nous aider à protéger les chrétiens et à détruire tous ces extrémistes dans l'Iraq et dans la Syrie. Si ils leur permettent de rester dans l'Iraq, ils vont venir aussi à Syrie, et de Syrie à Libanon, et spreader à l'Orient. C'est très dangereux. Nous espérons que les communautés internationales, les États-Unis libres, démocratiques, vont nous aider à détruire et à détruire ces militants ISIS. Merci beaucoup, Votre Excellency. Merci. Dieu bénisse.